Sur la cérémonie de clôture de la campagne de vulgarisation du projet de constitution, une occasion mise à profit par le chef du gouvernement de s'exprimer sur certains sujets d'actualité au nombre desquels des propos prononcés contre notre pays et notre armée. Le chef du gouvernement a répondu vigoureusement à ces accusations et allégations sans fondement. L'actualité politique oblige. Nous avons aujourd'hui des citoyens de trois pays, M. Jean, John et Johnny, en campagne contre le Mali et contre ses forces armées et de sécurité. Vous vous souviendrez déjà, le 4 juin 2021, j'avais dit que le Mali devait avoir la liberté de scruter d'autres horizons, d'être plus libre. Le 4 juin, je n'étais pas encore prévenu, mais on savait plus ou moins ce qui s'est décidé. En 2021, vous vous rappelez bien quand j'étais à Akita à la faveur de la fête du coton, j'ai rappelé au Mali que chaque fois dans l'histoire qu'un Africain se tient debout, les colonisateurs ont utilisé des Africains pour l'anéantir. Je peux citer à flot des exemples, je vous en cite un que tout le monde connaît, en tout cas si tout le monde ne connaît pas, ceux qui connaissent l'histoire, Firoun, tous les enfants en parlent, Firoun a été assassiné pour le compte des colonisateurs par des Africains. Donc chaque fois, j'ai interpellé un ministre qui considérait que la mobilisation patriotique du 14 janvier 2022, par lequel les Maliens ont pris leur dessein en main, il s'est permis d'aller à l'extérieur, se mettre à côté des ministres d'un pays non-africain. Et comme s'il était obligé d'attaquer les Maliens, dire que c'est un patriotisme frilaté. Je lui ai répondu du tic au tac, il ne connaît pas ce que c'est que le patriotisme. Le patriotisme, soit il est là ou il n'est pas, il ne peut pas être frilaté. Récemment, quand j'ai vu une interview, où j'ai entendu le président du même pays nous rappeler que nos forces armées de sécurité sont plus faibles que les terroristes, que les terroristes sont plus forts, sont plus aguerris, sont plus forts que nos armées. Mais en période de guerre, ça c'est l'intoxication, c'est la guerre psychologique contre son armée. Dans des bataillons de guerre, c'est lui qui se met à faire une propagande pour démontrer que les soldats sont inférieurs, il pactise avec l'ennemi, volontairement ou non. L'armée malienne, en tout cas en ce qui la concerne, même si on dit à Mbambara que ce qui vous est destiné, vous le connaissez, même si on ne vous le dit pas. Nous, nous savons à qui ce mot a été adressé. Notre armée n'a rien à voir avec ses propos. Nous avons confiance totalement à notre armée. Et la preuve est faite que c'est aujourd'hui elles qui terrorisent les terroristes, qui sont obligées aujourd'hui d'aller s'en prendre aux cibles molles. Donc cette histoire des terroristes plus forts qu'une armée, je crois que c'est ailleurs. Ils le tiennent pour dire que ce n'est pas chez nous, Maliens.